Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Ewell et voici les titres de ce journal. Lucette Michaud-Chevry s'exprime pour la première fois depuis sa condamnation. Interview exclusive sur ETV. A qui appartiennent les terres de Sarcelles-Blonzac. Le combat continue entre le syndicat des planteurs et l'ONF. Et enfin, le commandant des forces armées des Antilles est actuellement au Bois de Loupe. Nous avons pu le rencontrer. Elle s'exprime pour la première fois depuis sa condamnation. Lucette Michaud-Chevry a fait la une de l'actualité judiciaire de ces derniers jours. Elle a alors été condamnée mardi à deux ans de prison avec sursis ainsi qu'une amende de 100 000 euros. Elle réagit aujourd'hui au micro de Marius Mathieu. Moi, je ne suis pas choquée par la condamnation qui a été prononcée contre moi. Je passe devant la justice, le juge rend sa décision. Mais quand un avocat comme moi lit l'exposé des motifs, je me dois de parler, j'ai peur. Mais je vais vous dire que cette condamnation pour l'usine n'est pas anodine. Je ne suis pas une gamine en politique. Au moment où il y a tout cinéma sur le clodicone, au moment où la France découvre à travers les parlementaires de tous bords politiques que la population de Guadeloupe, de Martinique est contaminée avec le clodicone, au moment où des ministres de l'État français reconnaissent la responsabilité de l'État qui, depuis 1991, dans le clodicone ici, il faut quand même réduire la responsabilité de l'État. Il faut que l'État dise, oui, nous avons commis des erreurs, mais vous aussi, notamment une personnalité qui n'est pas inconnue, en séminisme à deux reprises, sous François Mitterrand, à utiliser de l'eau contaminée. Mais c'est faux. On n'a jamais entendu la CGSP, on n'a jamais cherché, je n'ai pas construit l'usine. Et le terrain, on ne peut même pas régulariser, le terrain n'est pas anodine. Voilà le dossier. En fait, nous avons des stations d'épuration, un mer qui s'abîme, qui se casse. Je dis, je mets l'État français au défi, au défi, depuis la décentralisation, de démontrer qu'ils nous ont transféré tout ce qui est propriété d'eau, captage, tuyaux, rien du tout. N'oubliez pas qu'en 1976, Aoun Tazèf était ici avec l'ancien ministre de l'Environnement qui a démissionné M. Bernard Hulot pour les événements de la souffrière. Et il y a un rapport d'Aoun Tazèf de septembre 1976 qui dit, le souffre qui a coulé dans les canalisations va provoquer une dégradation de ces canalisations. Et ça, il faudrait faire attention. On n'a rien fait, je ne condamne pas l'État, nous-mêmes, nous n'avons rien fait, il y avait des priorités, il y avait des priorités. Mais aujourd'hui, c'est quand même bien qu'un élu de l'Outre-mer soit condamné pour le clore des cônes. Quand on va demander à l'État, il va dire, mais il y a une responsabilité partagée. J'ai 90 ans, je vais mourir bientôt, mais il restera quand même une responsabilité. Je ne suis pas une gamine. J'étais aux affaires étrangères. Et M. Mitterrand m'a appris comment la politique étrangère se faisait et ce qu'on devait faire. En politique étrangère, tous les moyens sont bons. Et quand je lis cette décision de justice, parce que la justice est un pilier, la justice est rendue au nom du peuple français. Alors, M. Je ne suis pas fâchée. J'ai des larmes, parce que j'ai mal pour la justice. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce dossier. Elles font débat depuis près d'un an. Mais à qui appartiennent vraiment les terres de Sarcelles-Blonzac ? Le syndicat agricole des petits planteurs de Cadet-Saint-Rose les revendique. De son côté, l'ONF les accuse de les détenir illégalement. On voit ça tout de suite. Ce matin, à Sarcelles, le syndicat agricole des petits planteurs est venu une nouvelle fois constater les dégâts. Selon eux, mardi dernier, l'ONF aurait détruit les 2,7 hectares de terre qu'occupait l'un de leurs agriculteurs. Depuis 1985, le bras de fer est continu pour déterminer qui possède ces terres. Selon le syndicat, et d'après un document du Conseil général de la colonie de 1909, il reviendrait aux petits planteurs de Cadet-Saint-Rose et non à l'ONF. C'est-à-dire que les petits planteurs à Saint-Rose soient déclarés dès à présent propriétaires des terres indomaniaux sur lesquels se trouvent ces plantations. Ces plantations ont été faites sur les terres appartenant au domaine. Le ministre de la colonie a bien dit attribuer ces terres aux travailleurs et faire de ces nouveaux libres des citoyens français. Pourtant, dans un arrêté de 1948, les terres agricoles ont été réparties entre l'État, le département et les communes. Pour tenter d'apaiser le conflit, un protocole a été mis en place en 2001 pour que les agriculteurs puissent rester s'ils respectent certains critères. La convention étant résiliée, l'agriculteur expulsé si l'un des critères n'est pas respecté. Pour le syndicat agricole, ce protocole n'est pas démocratique. Ils ont imposé ce qu'ils appellent un protocole. Je dis bien que ce n'est pas un protocole d'accord, mais un protocole dicté à ces gens-là, les obligeant, sur certaines conditions, pour qu'ils restent, il faut qu'ils signent, il faut qu'ils payent. On ne se permet pas de prendre une bille d'osère et de passer dans le jardin de quelqu'un, de tout casser et de dire que c'est le fait qu'ils ne payent pas, ils avaient signé un protocole ou pas. Il a signé un protocole que nous contestons. C'est un dictat. Et il a signé un protocole dans les mains de quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Selon eux, la destruction d'un terrain sans accord juridique est inadmissible. Ils veulent ainsi continuer le combat, mais face à la justice. On se permet de dire que je me donne le droit de casser le jardin de quelqu'un, alors qu'il y a une justice. Alors effectivement, nous irons devant la justice pour voir ce que la justice dit. Et le peuple guadopéen, le peuple du monde entier, seront témoins de ce qui va se passer. S'ils ont le droit d'entrer casser le jardin de quelqu'un, eh bien on verra ça devant la justice. Nous sommes sereins, nous sommes confiants, nous sommes déterminés et nous sommes bien documentés pour dire à n'importe qui que les propriétés que l'ONF a volées en Guadeloupe apportaient bien au syndicat des postes mentaux de garder cette rose. Selon l'ONF, de nombreuses décisions judiciaires d'expulsion ont été ordonnées par le tribunal de grande instance de basse-terre. Pour eux, la forêt de Sarcelles leur appartient et certains planteurs seraient alors sur leur terre de manière illicite. Le conflit est loin d'être fini. Il est actuellement en visite en Guadeloupe. Le commandant supérieur des forces armées est venu rencontrer les représentants de l'État sur place. Alors en quoi consiste exactement sa mission ? On l'écoute tout de suite. Les forces armées en Guadeloupe sont très diverses. Il s'agit d'unités de la gendarmerie maritime, d'unités de transmission. Il s'agit également d'unités de soutien qui soutiennent également la gendarmerie et le régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. Voilà, donc c'est un ensemble de militaires, d'armées différentes, de services différents, de spécialités différentes qui assurent la présence des forces armées en Guadeloupe. La priorité de ma mission, c'est de venir en aide aux populations en cas d'événements climatiques, en cas d'éruption volcanique ou en cas de séisme. Donc il y a un certain nombre d'exercices qui sont organisés de manière à ce que les forces armées puissent participer au secours des populations en Guadeloupe, mais également dans les îles du Nord, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Alors, l'enjeu de notre préparation, c'est d'être présent le plus possible. Il y a par exemple un certain nombre d'exercices qui sont faits. Il y a des unités de l'armée de terre qui viennent très régulièrement, deux à trois semaines tous les quatre mois, qui viennent s'entraîner ici en Guadeloupe de manière à bien connaître le terrain, de manière à ce qu'en cas de catastrophe, une bonne connaissance du terrain pour pouvoir agir au plus vite auprès des populations. Un mot sur l'épidémie de dingue. Le nombre de cas est au-dessus du seuil saisonnier depuis six semaines, avec environ 300 cas estimés la semaine dernière, soit près du double par rapport à la semaine précédente. A noter que les communes de Marie-Galante et du Gauzier sont particulièrement touchées. La saison touristique est officiellement lancée avec l'arrivée des premiers croisiéristes la semaine dernière. Et avec eux, l'offre touristique se développe, avec notamment une stratégie d'adaptation aux personnes à mobilité réduite. On écoute tout de suite la présidente de Tourisme et Handicap. Aujourd'hui, à la fois pour les Guadeloupéens, mais aussi pour les visiteurs venant de l'extérieur, il est important de développer l'accessibilité touristique. Tout un chacun peut avoir besoin d'être hébergé quelque part en autonomie, de se restaurer aussi, et également, pourquoi pas, de visiter un certain nombre de choses. Donc nous sommes venus ici pour remobiliser, avec le CTIG et la DIECT, les acteurs du tourisme. Ce qui peut être amélioré, c'est surtout de prendre en considération que d'abord il y a une clientèle, et que pour accueillir cette clientèle, il y a un certain nombre de choses qui sont à faire, qui peuvent être effectivement des rampes d'accès, qui peuvent être évidemment de rendre des lieux favorables, entre guillemets, en autonomie aux personnes handicapées, comme par exemple avoir un hébergement accessible, et faire en sorte que la personne handicapée soit en autonomie, le plus possible, et ne soit pas obligée de compter sur ses proches, pour à chaque fois faire un certain nombre de choses. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Lucette Michaud-Chevry s'exprime pour la première fois depuis sa condamnation, interview exclusive sur ETV. À qui appartiennent les terres de Cadet-Saint-Rose, le combat continue entre le syndicat des planteurs et l'ONF. Et enfin, le commandant des forces armées des Antilles est actuellement en Guadeloupe, nous avons pu le rencontrer. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada